Access, création d'un état à partir d'une requête. Dans la vidéo précédente, nous avons créé une requête qui s'intitule R-AppDeVis. Si je double-clique dessus, elle affiche toutes les informations nécessaires à l'établissement de mon devis. Cette requête va chercher des informations dans toutes les tables. Elles sont réunies à travers la requête et je vais donc baser la construction de mon état sur cette requête. Je peux donc la fermer et on va créer un état, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois, à l'aide de l'assistant état. L'assistant état va se baser cette fois-ci sur la requête R-AppDeVis. Comme dans cette requête, j'ai mis tous les champs nécessaires à la construction de mon devis, je vais bien sûr sélectionner l'ensemble des champs. Puis, je vais dans un premier temps demander un regroupement. Alors là, il m'a fait un regroupement sur le code remise, je ne sais pas pourquoi, je vais donc le supprimer. Et je vais par contre faire un regroupement par numéro de client afin de regrouper les différentes commandes d'un même client. Puis, je vais faire un second regroupement par numéro d'affaires afin de laisser apparent une affaire par page. Et donc de bien séparer les affaires les unes des autres. Je fais mon deuxième regroupement, je le bascule vers la droite. Voilà, donc j'ai tous les numéros de client, puis les numéros d'affaires et enfin tous les champs. Suivant. Nous sommes maintenant à la mise en forme. On va simplement demander, donc pas de tri particulier puisque j'ai déjà un tri sur le numéro d'affaires. Et puis, je vais demander une présentation par bloc en orientation paysage. Donc ça, c'est juste une présentation globale. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais de toute façon tout retravailler par la suite. Suivant. Je vais changer le nom de cet état. Donc l'état, je vais l'appeler E underscore de vie. Et je vais terminer. Alors, pour l'instant, nous sommes très loin d'un véritable devis, d'un ensemble d'un véritable devis. En fait, chaque ligne va constituer un devis puisque sur chaque ligne, j'ai mon numéro de client, puis j'ai le numéro d'affaires et toutes les informations nécessaires à cette affaire. L'étape suivante va donc être de séparer ces différentes lignes en différentes pages. Et puis, dans un second temps, nous disposerons l'ensemble des choses pour que cela soit beaucoup plus joli. Je propose de faire cela dans la vidéo suivante qui, elle, sera un petit peu plus longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. A très bientôt.